Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure comme tous les mardis pour nos webinaires d'experts. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les francophones aux États-Unis. Aujourd'hui, le sujet est acheter un bien immobilier à New York. On va voir les sept erreurs à éviter. Alors, les deux experts d'aujourd'hui qui vont répondre à toutes vos questions sont Renaud Dutty et Marius Collomb. Bonjour. L'agence Dutty Real Estate est l'agence leader des francophones à New York pour l'achat, location, vente, gestion locative et développement. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, vous connaissez le système. Vous êtes une centaine et vous êtes inscrits pour cette conférence. On va faire une première présentation pour vraiment faire le tour de la question. Et puis ensuite, on prend toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, YouTube. On est en direct. Donc, vous posez vos questions. Je les vois et je les pose à nos experts. Je les poserai dans l'ordre d'arrivée. Pour les plus téméraires, comme d'habitude, il faut être sur Zoom pour ça. Vous pouvez lever la main. Vous n'en faites pas. Votre webcam ne s'affiche pas. On a juste votre audio. On vous entend. Vous posez votre question. On verra juste votre prénom. Je cache votre nom de famille. Donc, vous posez vos questions en toute discrétion. Je vais tout de suite laisser la place à Renaud qui va partager son écran et présenter un petit peu son activité. Merci, Romain. Alors, je vais partager l'écran. C'est toujours un moment technique très important. Voilà. Cher, est-ce que tout le monde voit bien l'écran en entier ? On est bon. Parfait. C'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup. Petite présentation rapide de Tilly Real Estate. On est une agence spécialisée dans le real estate résidentiel à New York. On est très spécialisé pour les francophones. Notre équipe est toute francophone aussi. On fait partie des meilleurs agents et brokers de New York depuis maintenant 2019. On est très spécialisé sur Manhattan, Brooklyn et Hamptons. On a beaucoup de clients aussi. On a des partenaires à Miami. Et on est présent aussi à Paris pour tout ce qui est achats et ventes. On fait donc du résidentiel immobilier à New York. On fait du property management, donc de la gestion locative. Et on fait pour nos clients investisseurs du développement immobilier. Voilà. On est là pour présenter en gros les trois grandes activités de Tilly Real Estate. On s'occupe aussi bien évidemment beaucoup de locations et des expats qui arrivent. On est deux à vous parler aujourd'hui. Renaud, c'est moi. Et Marius qui va vous exposer notamment un petit point sur le marché d'aujourd'hui avant de passer sur les sept erreurs à éviter. Marius, à toi. Merci, Renaud. En effet, avant de connaître les sept erreurs, il faut s'informer un petit peu sur le marché actuellement. Le marché qui a changé énormément en quelques semaines depuis le mois de mai et juin. Donc, on va d'abord étudier tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, surtout avec le Q2 2022. On va regarder Manhattan, Brooklyn, les Hamptons et aussi Upstate New York. On commence avec Manhattan très rapidement. Il y a trois infos qui sont importantes sur cette slide. Des prix en constante haute avec un peu des roller coasters depuis toutes ces années à Manhattan. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le COVID, les prix ont explosé. On a des nouveaux records aujourd'hui avec plus de 12% en un an. Aujourd'hui, le prix moyen à Manhattan, c'est environ 2 150 000 dollars. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que depuis un an, les délais de vente ont été réduits de quasiment de moitié et l'inventaire, lui, a été plutôt stable. On va voir ensuite Brooklyn qui suit une tendance un peu différente où nous n'avons connu aucune baisse depuis ces dix dernières années. Pareil avec des records de vente pour ces derniers mois, en tout cas, ce début d'année 2022. Pareil comme Manhattan, une hausse de 12% environ. Mais un inventaire qui est de plus en plus faible, qui a été réduit de 35% en un an. Donc, il y a très peu de biens. Et ce qu'on a vu, nous, depuis le début de l'année, en fin d'année 2021, début d'année 2022, c'est qu'il y avait les appartements sur le marché. Il y avait 50, 60, 70 personnes aux open houses pendant le week-end. Et on voyait des biens partir à 10, 15, 20% au-dessus du prix d'achat. Donc, ça a été un marché très concurrentiel. En tout cas, jusqu'à cette période de mai-juin 2022. Je peux rajouter une petite chose, Mario, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas combien de webinaires et de conférences qu'on fait sur ce sujet-là. On a toujours poussé et fait privilégier notamment Brooklyn. Et on s'aperçoit que depuis qu'on parle de Brooklyn, c'est-à-dire depuis déjà maintenant plusieurs années, le prix de marché, il n'y a qu'à regarder cette flèche rouge qui est sur une pente ascendante, n'arrête pas d'augmenter. C'est pour ça qu'on a un des plus gros bureaux ici, notamment de Thierry d'Estète à Brooklyn. Exactement. Merci. La slide, une slide importante, on ne parle pas souvent dans nos webinaires. Les rentages, donc les locations. Pareil, Manhattan, Brooklyn. Manhattan, on a le record, le prix moyen qui a été dépassé à 5100 dollars par mois en juillet. Donc ça, c'est les chiffres de juillet 2022. Exactement. Donc c'est une augmentation de 30 % avec un inventaire qui s'est réduit de 40 % à Manhattan et un inventaire qui s'est réduit de 70 %. Alors l'inventaire était plus important après le COVID, évidemment. Mais il y a deux faits à cette augmentation des prix des loyers. Le premier, c'est les acheteurs qui se sont un peu découragés cet hiver parce qu'il y avait une composition trop importante, donc on renouvelait leur lease. D'autres qui se sont découragés là en mai-juin avec des taux d'intérêt un peu plus importants. Et également le retour des expats en force depuis janvier. Nous, c'est assez marrant. En 2021, on n'avait que des gens de l'ONU parce qu'on est très spécialisés avec les diplomates. On est une des agences qui travaille le plus avec les diplomates de l'ONU, notamment. Et nous n'avons que cette partie de clientèle, alors qu'en 2022, nous avons placé 40, plus de 40 familles là aujourd'hui, depuis décembre 2021, qui sont arrivées, des familles qui travaillent pour des grosses entreprises françaises ou européennes. Et donc, ces deux facteurs-là ont fait augmenter les prix car il y avait très peu de biens sur le marché, en tout cas l'allocation. Rapide point sur les Hamptons. Donc, on a une équipe dans les Hamptons depuis, avant Covid, depuis fin 2018, début 2019. Covid est arrivé, le Covid est arrivé, les Hamptons ont explosé. Dans les Hamptons, il faut savoir qu'il y a 80% des maisons qui sont de résidence secondaire. Donc, les gens sont allés chercher plus d'espace dans les Hamptons et ont acheté leur maison secondaire, même… Donc, les 20% que vous voyez là, c'est 20% d'augmentation entre Q2 2021 et Q2 2022. Donc, en un an, on a 20% d'augmentation, avec un inventaire qui s'est encore réduit. Ça, c'est également jusqu'à fin juin. Le marché est en train de changer un petit peu. On va le voir sur la slide précédente, la slide après, qui est sur le Caskills. Donc, les Upstate New York, qui a connu la même évolution que les Hamptons. Les gens sont allés chercher la nature, la montagne. En fait, nos clients, on a maintenant aussi une équipe Upstate New York, soit dans les Caskills, soit dans la Hudson Valley, avec des prix différents. Aujourd'hui, on a vu sur la slide précédente que le prix moyen d'une maison dans les Hamptons, c'était 2,9 millions. Tandis que sur la Hudson Valley, on est sur le prix autour de 400, 500 000 dollars. Donc, 5 à 6 fois moins cher que dans les Hamptons. Mais là, ce sont les chiffres de juillet 2022 qui montrent que, certes, on a toujours une augmentation des prix de 10% comparé à l'année dernière, mais les ventes, le volume des ventes ralentit, donc de 14% environ. Et ce phénomène risque de continuer, en tout cas pour les résidences secondaires. On va en parler un petit peu après. Voilà, donc ça, c'était la première partie sur les chiffres, ce qu'on sait. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on a ? On attend les chiffres du Q3 2022 et également de la fin de l'année, qui vont être très intéressants à regarder. Mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, donc il y a les faits. On a une inflation très importante, au-dessus de 8%. Donc, le prix des biens de consommation augmente, le prix de la vie augmente. On a des taux de mortgage, donc des taux de crédit immobilier qui sont aujourd'hui à un record, qui égale le record de fin 2008, donc pendant la crise des subprimes, à 6,35%. On est à 6,35% lundi. Et on a, pour les investisseurs européens, un dollar qui est égal à 1 euro. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Dans la majorité des cas, le marché va ralentir. Et il va y avoir surtout des opportunités bientôt pour les acheteurs qui vont pouvoir revenir sur le marché. Ceux qui ont été découragés cet hiver, parce que ce qui est intéressant à voir, c'est quand ces taux d'intérêt ont quasiment doublé. Et au mois de mai et juin, le marché s'est un peu arrêté. Et en une ou deux semaines, il est passé d'un seller's market, donc un marché qui était que pour les vendeurs, les vendeurs avaient le plein pouvoir, à un marché buyer où il y a plus de négociations, il y a toujours un inventaire qui est assez faible. Est-ce que nous, on va suivre de près avec nos clients investisseurs notamment, ou même nos clients new-yorkés qui veulent acheter leur résidence principale, ou secondaire ? Il y aura deux types de marché, il va y avoir le marché avec les résidences secondaires qui va être, nous pensons, le plus impacté, parce que les gens vont reporter leur achat d'une résidence secondaire qui n'est pas vitale au départ. Et donc là, il va y avoir des grosses opportunités dans les hometowns, upstate, pour les gens qui vont être obligés de vendre. Et on a de l'autre côté un marché qui va stagner, voire peut-être même encore monter sur certains biens, car l'inventaire, notamment, on parle beaucoup des maisons à Brooklyn, Carro Gardens, Cobble Hill, le Parc de Hope, où l'inventaire est très réduit. Et là, on l'a vu encore cette semaine, malgré des taux d'intérêt à plus de 6%, nous avons trouvé une maison à des clients où il y a eu cinq offres et il avait failli se battre sur cette maison-là. Donc, il va y avoir des opportunités. Les marchés qui sont solides vont continuer à prospérer et il va falloir nous suivre pour les prochains webinaires ou nous contacter selon votre recherche, que ce soit dans les hometowns, upstate, ou ça peut être même ailleurs. On a vu Renaud à Paris ou à Miami pour pouvoir acheter un bien avec nous et faire les plus-values que nos clients font actuellement. Et d'ailleurs, pour acheter un bien, il faut éviter apparemment ces erreurs. Et Renaud, tu vas nous en parler plus rapidement, plus en détail, pardon. Merci, merci Marius. En fait, des erreurs quand on veut acheter. Merci en tout cas pour ce point du marché en ce moment. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup répétées sur quel est le meilleur moment pour acheter, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou de louer. On a fait des webinaires là-dessus sur l'évolution des prix, sur l'évolution des prix de l'allocation, sur comment bien s'entourer. Il y a plein d'erreurs en fait. Quand on arrive à New York, il y a plein d'erreurs dans lesquelles on peut tomber. Il y a des erreurs à éviter. On en a listé sept, mais chacune a beaucoup de sous-erreurs, si je peux dire. Et on a essayé de faire vraiment les sept erreurs à éviter. Alors, la première, c'est de ne pas avoir verrouillé son financement. La première chose à faire, évidemment, c'est d'aller voir sa banque, son banquier, ses banquiers, ses courtiers en prêts immobiliers pour pouvoir faire jouer la concurrence entre les banques. Ce qui est très important, il faut retenir deux choses. La première, c'est qu'aux États-Unis, on va emprunter 80 % de la somme du bien immobilier, mais il faut avoir 20 % de cash plus les closing costs qui sont environ de 4 %, moins, plus faible qu'en France où c'est 7. Mais résultat, il faut avoir en tête que si je veux acheter quelque chose à 2 millions de dollars, il faut que j'ai au moins 400 000 de cash plus le fait d'avoir les 4 % des closing costs. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Pour pouvoir valider un contrat de vente, c'est-à-dire au moment de la signature du contrat de vente, il faut mettre 10 % de dons de paiement tout de suite sur la table en moins d'une semaine. Donc ça déjà, ça veut dire qu'en amont, il faut déjà avoir préparé le fait de, si on a de l'argent qui est aux États-Unis, c'est très simple, mais si on fait venir de l'argent d'ailleurs, si j'ai des actions de mon entreprise qu'il faut que je vende, si je dois faire venir de l'argent de ma banque française, ça ne se fait pas en 5 jours, ça ne se fait pas en une semaine, surtout pour des montants qui sont comme ça. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi énormément gagner sur les coûts de transaction, voire même les taux de change. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien vérifier et de bien faire jouer la concurrence pour vérifier les coûts finaux de prêts pour son financement. Je donne un exemple qui est très marrant, c'est qu'on a pas mal de clients qui parfois disent, bon ben non, je vais passer avec ma banque, je pense que ça sera de toute façon, c'est bien, j'ai une bonne relation avec eux depuis des années. Et c'est les mêmes personnes qui vont aller comparer le prix de l'essence pour mettre dans leur voiture. Ils ne vont pas faire attention sur quelque chose qui va pouvoir leur faire économiser potentiellement des centaines de milliers de dollars et en revanche, ils vont aller regarder les prix de l'essence pour mettre dans leur voiture. Donc non, évidemment, il faut avoir verrouillé complètement cette partie de financement qui nous permet de faire jouer la concurrence et de gagner des centaines de milliers de dollars et de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir faire venir l'argent et le montant qu'on va pouvoir emprunter au global, c'est hyper important en fait. Donc voilà. Erreur numéro un à éviter, ne pas avoir verrouillé son financement en amont d'un achat. Il faut absolument savoir combien on veut acheter, comment on veut l'acheter, à quel prix, à quel taux, etc. Deuxième erreur, ne pas avoir choisi en amont un bon avocat. Il y a deux choses qu'il faut vraiment retenir là-dessus. C'est que parfois, on a des clients qui nous disent, ben voilà, moi je travaille dans une grande entreprise américaine, cette grande entreprise, parmi les avantages qu'on a, on a un avocat qui nous est pas commis d'office, parce que c'est pas le mot, mais sur lequel on a, je paye un frais très très réduit, voire pas de frais parfois, parce que ça peut être offert dans le cadre des compensations que les personnes peuvent avoir. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'expérience de l'avocat est en corrélation avec le prix qu'il va vous coûter. Donc là encore, ce qu'il faut, c'est avoir une relation très intuitive, personnalisée avec un avocat dans lequel on a confiance et qui nous convainc, qui vous convainc. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un effet de corrélation entre le prix et l'expérience. L'expérience d'un avocat, c'est ce qui va vous faire éviter d'acheter quelque chose, parce que l'avocat que vous allez utiliser, c'est le notaire en France, mais l'avocat, c'est lui qui va vous donner tous les bons conseils de manière indépendante. L'agent immobilier est en dehors de la conversation que vous allez avoir avec votre avocat et il va vous dire, voilà, achète, achète pas, il y a tel risque, il y a tel risque sur le titre de propriété, il y a tel risque sur un des risques X, Y, Z qu'il a pu lister en faisant, lui, ce qu'on fait, ce qu'il appelle une due diligence, qu'on appelle une due diligence, pour voir si le titre, la bien, la maison, etc., est tout nickel pour être acheté, s'il n'y a pas de loup, entre guillemets, dans des charges qui vont tomber, dans le fait que le titre de propriété n'appartient pas forcément à la personne et qu'il y a quelqu'un qui va venir claimer des années plus tard la propriété de votre appartement, etc. Donc, ça, c'est très, très important. Il faut faire attention parce qu'il y a des avocats qui peuvent mal conseiller aussi. Parmi tout ce qu'on voit sur les centaines, les milliers de transactions qu'on fait, il y a des avocats qui sont dans la catégorie des trop prudents, attention, et qui vont un peu vous refroidir sur parfois des éléments qui n'en valent pas forcément la peine, en tout cas, qui sont d'importance moindre. A contrario, on a vu aussi des avocats qui vont mal vous conseiller. J'ai un exemple en tête, un client ou une personne achète une maison à Manhattan, dans lequel il y a deux familles qui habitent. L'acheteur veut acheter cette maison pour en faire sa résidence principale, faire des travaux dans cette maison-là. Il faut donc que les deux tenantes, les deux locataires ne soient plus dans la maison au moment où on va signer la vente de la maison. Nous, notre recommandation, ça a été bien évidemment de dire si c'est pour votre résidence principale, il faut acheter ce qu'on appelle la maison qui est vacant, c'est-à-dire sans locataire. L'avocat, dans ce cas-là particulier, a dit, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème, les gens vont partir, vous pouvez vous signer en avance, comme ça, vous allez pouvoir loquer votre taux moins cher, comme ça, vous allez pouvoir faire commencer vos travaux plus tôt. Ça, c'est par exemple une énorme erreur. Alors, un des deux locataires n'est pas parti et là, en ce moment, cet acheteur est dans une procédure depuis plus de deux ans avec ce locataire qui ne paye pas, ne veut pas partir parce que la crise financière, la crise du COVID a apporté notamment quelque chose, c'est une surprotection pour les résidents à New York. Donc, ça, voilà, un très mauvais choix d'un avocat qui a donné un très mauvais conseil et qui apparemment ne faisait pas beaucoup de real estate avant, il en avait fait un peu. Voilà, les tenants sont invirables et c'est une catastrophe financière pour cet acheteur. Donc, choisir un bon avocat, deuxième, ou ne pas avoir choisi un bon avocat, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur à éviter, et alors celle-là, on aurait peut-être même pu la mettre en premier, c'est penser que l'immobilier à New York fonctionne pareil qu'en France. L'avantage d'être à New York et de voir toutes les personnes qui arrivent à New York, c'est qu'on a des personnes qui sont globalement très intéressantes, très éduquées, qui sont à des postes qui sont très souvent assez hauts dans les entreprises, voire hyper entrepreneurs. On a affaire à des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui ont déjà négocié, qui ont même parfois extrêmement bien négocié pour leur propre entreprise, etc. Sauf que l'immobilier à New York, ça ne fonctionne pas du tout pareil qu'en France. La première chose qu'on peut déjà dire, c'est que, souvenez-vous, on en a parlé à chaque fois, il y a un système central qui est unique. Toutes les annonces sont partagées dans un système central unique. Toutes les commissions sont divisées en deux parts égales. Tous les agents immobiliers travaillent ensemble à New York. C'est comme si New York était une grande agence immobilière avec, d'un côté, des agents qui représentent les listings, donc les biens à vendre ou à louer, et de l'autre côté, les agents qui représentent les locataires ou les acheteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Les commissions sont donc partagées à 50 % et les commissions sont payées par le vendeur. Parce que là, on parle d'achat immobilier. Il n'y a que le vendeur qui paye l'ensemble des commissions pour les deux agents. Donc, je rephrase à l'envers. Ça veut dire que quand on achète un bien immobilier à New York, ça vous coûte zéro. Voilà. La chose aussi qu'il faut dire, c'est que tout est écrit déjà en amont dans les contrats de vente qui lie le listing broker au vendeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous partager. Les codes pour faire des offres, les codes pour négocier, le mindset des Américains est presque à l'opposé de ce qui se passe en France. Donc, croire que c'est à peu près pareil et qu'on va bien s'en sortir, c'est totalement faux. Alors, ça fait passer au point numéro 4, qui est ne pas se faire accompagner par un agent immobilier ici. C'est peut-être même, on aurait pu la mettre en premier si on avait été un tout petit peu présomptueux, de dire que c'est la première des erreurs, mais c'est une vraie erreur à ne pas faire. Pourquoi ? Parce que très souvent, on entend des gens qui nous disent eh bien, je vais faire mes recherches tout seul. Moi, ça fait trois semaines que je recherche mes biens à acheter ou à louer sur Street Easy. Honnêtement, je commence à bien maîtriser les montants, les prix, les zones, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, contrairement, par exemple, à ce que vous pouvez vous penser, je vais casser une espèce de pensée qu'ont littéralement presque tous les Français en arrivant ici, c'est que contrairement à ce que vous pouvez penser, ici, en cas de négociation d'un prix d'un bien immobilier, la commission des agents n'est jamais négociée. Jamais. Voilà, c'est ça ce qu'il faut vous dire, qu'il n'y a que le prix du bien qui est négocié dans le cadre d'une transaction immobilière. Donc, penser qu'on ne va pas passer par un agent pour gagner 3% et donc avoir un prix qui va être inférieur, c'est une fausse idée reçue. Dans la plupart, dans quasiment tous les cas, ça ne va pas changer l'histoire de la commission. Donc, première erreur que les gens font. Et dans le deuxième cas, négocier ici, ça se fait d'une manière très, très différente qu'en France. Les codes ne sont pas du tout les mêmes. La manière d'aborder les choses ne sont pas du tout les mêmes. Et à moins que vous soyez, comme nous, des experts de la négociation, vous allez forcément faire des erreurs. Négocier, c'est une vraie technique. Quand on est émotionnellement lié à son achat, on fait systématiquement des erreurs. Je vais vous donner un exemple particulier qui nous est arrivé très récemment. On a un client qui fait des recherches pour acheter une maison à 4 millions d'euros. Donc, il voit une maison qui est listée. Il veut faire une offre à 4 millions d'euros, tout seul, sans agent immobilier. Alors, comme on a du réseau en commun, comme il entend beaucoup parler de nous de manière très positive, il m'appelle pour me demander un conseil d'ami que je suis ravi de pouvoir lui donner. On prend contact. Lui, il est persuadé qu'en faisant une offre à 4 millions d'euros, d'abord, 4 millions d'euros, c'est presque le bon prix. Il est persuadé qu'à 4 millions 100, il pourra avoir la maison et que donc, il fera une bonne affaire en passant 100 brokers à 4 millions 100. Pour lui, c'est le prix de la maison. On fait des études. On fait pour lui toutes les négociations. On s'occupe de l'ensemble de son achat. On achète la maison à 3 millions 690 000 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa propre idée reçue était complètement faussée. Ça veut dire que même en déduisant notre commission, on lui a fait gagner plus de 400 000 dollars. Donc, je vais économiser des frais et je vais en passant tout seul. C'est une fausse idée reçue. Et ça, ce dont je parle là, les exemples comme ça, on en a des dizaines et des dizaines qui arrivent chaque année. Donc, ce n'est pas parce que toutes les données que vous voyez sur StreetEasy, ici, l'information, elle est facile à avoir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier l'information et être bien sûr que ce soit la bonne. Donc, voilà par exemple un vrai exemple comme quoi se faire accompagner par un agent immobilier, évidemment, c'est plus que nécessaire parce que le système fonctionne comme ça ici. Il fonctionnera toujours comme ça. C'est ce qui fait que, par exemple, les montants des commissions ne sont jamais négociés dans les négociations. Voilà. Donc, ça, il y a beaucoup de fausses idées reçues là-dessus. Et donc, ça nous a fait un petit peu rigoler parfois quand on a des clients qui pensent qu'après trois semaines de visite sur StreetEasy, ils en savent presque autant que nous. Non, malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça, même si les gens ont un très, très bon niveau, sont très intelligents. Après avoir fait des milliers de transactions ici, on arrive à saisir bien évidemment tous les tenants et aboutissants qui font que nos acheteurs sont des gagnants. On a la cinquième erreur qui est, notamment pour les investisseurs, d'aller chercher un rendement locatif. C'est quoi le rendement locatif, Renaud, à New York ? Si j'achète un appartement et que je veux le louer, modulo, je déduis toutes les taxes. C'est entre 2 et 4 %, on va dire 3 % en moyenne. Je l'ai mis en gros pour que ce soit quelque chose qui reste dans votre esprit. 3 %, ce n'est pas mieux qu'à Paris, ce n'est pas mieux qu'ailleurs. C'est un rendement locatif moyen. On va peut-être pouvoir aller chercher un tout petit peu plus et un tout petit peu moins. J'ai des investisseurs qui disent, 3 %, franchement, ça ne vaut pas le coup d'acheter à New York. Faux, encore une fois. Faux. Pourquoi ? Je vais vous donner deux exemples qui sont très, très intéressants. Il y a deux types de clients. Un client, un jour, a voulu acheter dans un immeuble qui s'appelle le Dominique Trump Soho Hotel. C'est un hôtel qui fait partie, un condo hôtel. Vous pouvez acheter des chambres dans un hôtel qui va gérer, lui, la location de la chambre quand vous voulez y aller, quand vous voulez. La promesse de vente au moment de l'achat de ce bien. Il a acheté cet appartement qui est un one-bedroom, qui fait un petit peu moins de 900 square feet, un petit peu moins de 1 000 square feet, c'est-à-dire 90 m². 16 % de rendement locatif. Par rapport aux 3 % de Renault, là, ça valait vraiment le coup. Cette personne achète cet appartement en 2010, 1,4 million. Revendu en 2021, 435 000 dollars seulement. On est sur une baisse de quasiment 70 % entre 2010 et 2021, là où le marché a pris plus de 200 %. Deuxième exemple, la même personne qui a investi de l'argent dans une maison à Carole Gardens a gagné entre 200 et 250 %. Comment, dans un marché, voilà le vrai exemple, comme quoi, regarder que l'investissement locatif, eh bien, ce n'est pas du tout le bon métrix à regarder. Carole Gardens, dont on parlait tout à l'heure, les prix ont doublé. La même personne qui avait acheté un appartement à 1,4 million ou une petite maison à 1,4 million, ce qui était le cas à Carole Gardens, notamment en 2010, là où aujourd'hui, on a un gros bureau. L'investissement aujourd'hui, la maison, elle ne vaut plus 1,4 million, elle vaut plus de 3 millions de dollars. Alors, seulement ça, on ne met pas dans le calcul du rendement locatif. Eh bien, voilà, il a plus que doublé son investissement. Parfois même, il l'a triplé depuis 2010. C'est quasiment le cas. Il a triplé son investissement à Carole Gardens. Donc, chercher un rendement locatif, énorme erreur. Ce qu'il faut, c'est aller regarder un tout petit peu plus loin grâce à tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Sixième erreur à éviter, c'est mal définir son projet. Alors, mal définir son projet, ça veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple sur une résidence secondaire. Donc, on a des clients qui cherchent la résidence secondaire. Donc, on a une équipe qui s'occupe des Hamptons. On a une équipe qui s'occupe d'Upstate New York. On a une équipe qui s'occupe de Miami, de Paris, etc. Ça veut dire quoi ? Je préfère aller à Montauk dans les Hamptons ou au début de Long Island à Kog. C'est deux choses qui sont totalement différentes. J'ai envie d'acheter un appartement, mais je ne sais pas si c'est Manhattan, Brooklyn ou dans le Westchester. Je voudrais une maison secondaire. Alors, je ne sais pas si j'hésite entre Upstate New York et Miami. Nous, grâce à nos équipes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien vous aider à définir tous vos projets en fonction de vos propres objectifs de vie ou financiers. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a une deuxième chose pour mal définir son projet, qu'on pourrait sous-définir. C'est sous-estimer la valeur du timing des travaux et du prix des travaux. Par exemple, il faut absolument que les travaux soient terminés d'ici huit mois, mais je veux refaire un ascenseur dans ma maison. Je veux tout refaire. Ça ne va pas être possible. Nous, on est là aussi pour vous raconter un petit peu comment, en fonction des projets et des travaux, comment tout ça se passe pour que ce soit le plus réalistique possible. On a des clients qui lui disent j'aimerais bien acheter, faire un investissement locatif, mais qui soit en même temps un pied-à-terre. Donc, est-ce que je préfère plutôt Manhattan sur le bord de Central Park ou est-ce que mon objectif, c'est de faire un maximum de profit quand je vais revendre mon appartement dans cinq ans ? Là, on est pareil sur deux types de produits, deux types de biens qui sont totalement différents. J'ai envie d'y habiter, je n'ai pas envie d'y habiter. Et dernière chose, c'est j'ai un budget de 600 000 à 1,2 million. Bon, 600 000 à 1,2 million, c'est très, très patatoïdal. Les produits qui sont à 600 000, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont à 1,2 million. Donc, nous, on est là pour vous aider à définir au mieux votre projet. Ça passe notamment avec nos équipes dans les Hamptons. Les Hamptons, par exemple, ou Upstate New York, ça fonctionne exactement comme à New York. Il y a un grand système central unique. Tout est partagé. Toutes les commissions sont partagées, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut vous faire visiter tous les appareils, les maisons, les biens qui sont dans Upstate New York, qui sont dans les Hamptons, qui sont à Manhattan et qui sont à Brooklyn, pareil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des journées Upstate New York pour que nos clients aillent voir déjà différents biens sur différentes journées. La même chose sur les Hamptons. On leur généralement conseille d'aller louer, d'habiter, d'aller louer dans l'endroit dans lequel ils avaient défini d'acheter, par exemple. Être à Montauk au bout des Hamptons, ce n'est pas la même chose qu'être à Cogue à une heure et demie de Manhattan. Être Upstate New York dans la fantastique forêt des Catskills ou près des montagnes, ce n'est pas la même chose que d'être de l'autre côté de la Hudson River. Bref. En tout cas, on est là pour vous aider à bien définir vos projets. Donc, ça, c'est la sixième erreur majeure qu'on peut constater. Et la dernière, qui est potentiellement une qui revient quand même très… Enfin, ce n'est même pas potentiellement, c'est quelque chose qu'on entend et qui revient très, très souvent. C'est, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment pour acheter. Tu as vu, le dollar est passé à la parité avec l'euro. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter maintenant ? Alors, c'est très simple, on va clore le débat. C'est pratiquement toujours le meilleur moment pour acheter. Si on regarde, évidemment, certains vont me dire, regarde Renaud, c'est un petit peu descendu, c'est un petit peu remonté. On est là pour vous montrer tout ça. On est là aussi pour vous indiquer quels sont les moments où il faut bien acheter par rapport à d'autres ou où est-ce qu'il faut bien acheter par rapport à d'autres endroits. Pourquoi est-ce que le meilleur moment, c'est le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant ? C'est parce que si on regarde la courbe des prix, de l'évolution des prix, quels qu'ils soient dans Manhattan ou dans New York City même au global, je peux même inclure dedans les Hamptons et Upstate New York, ça n'a fait qu'augmenter sur les 20 dernières années. Donc, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant tous ceux qu'on a réussi à convaincre ou qui étaient déjà eux-mêmes convaincus il y a ne serait-ce qu'un an, ils ont déjà des taux d'intérêt qui sont deux fois inférieurs à celui d'aujourd'hui. Bon, voilà. Celui qui a acheté sa maison à Carol Gannon il y a 10 ans, il a doublé son investissement. Elle ne vaut plus 2 millions, elle vaut 4 millions aujourd'hui. Il a bien fait d'acheter il y a 4 millions. Et celui qui a dépensé 12 000 dollars par mois en location depuis tout ce temps-là, aujourd'hui, il est propriétaire de rien du tout. Donc, voilà les 7 grandes erreurs, les 7 grandes familles d'erreurs qu'on constate souvent. Il y en a évidemment plein d'autres. Le marché immobilier, ce n'est que des pièges. Nous, on est là pour vous aider. Oui, on fait un peu d'auto-promo sur tous nos sites Internet que vous avez vus, le compte Insta, etc. Et voilà nos coordonnées, Marius et à moi, pour que vous puissiez nous contacter quand vous voulez. Voilà, voilà. Merci, Renaud. Merci, Marius. On va peut-être couper le partage d'écran. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu prendre la formation de Renaud ou Marius, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou dans le Q&A et on remettra le partage d'écran si besoin plus tard. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, c'est maintenant. Je vais commencer par une question et puis après, j'ai vu que Thierry a levé la main, donc je vais vous donner la parole. Alors, on a Peggy qui nous demande, est-ce que vous pouvez élaborer sur l'inventaire et les opportunités dans la vallée de Lodson ? Oui, on peut. L'inventaire aujourd'hui dans la Hudson Valley, les casse-kills est toujours très bas, très faible. Ce qu'on voit depuis le mois de mai-juin quand les temps ont remonté, c'est qu'il y a moins d'achats, le volume des ventes a diminué. Les prix vont suivre, mais là encore, sur ce marché-là, il y a deux marchés, on a le marché des maisons toutes rénovées entre 500 000 et 700 000, où il y a toujours autant d'acheteurs et autant d'activités. Là, on avait repéré une maison auprès de Sogertiz, entièrement rénovée, 500 000 dollars. On est allé ce week-end avec des clients et le broker m'a dit qu'ils ont eu 180 personnes dans l'open house. Il y avait une best and final hier soir et la maison est partie à 680 000. Donc, affiché 500, vendu 680 000. Tout ça pour dire qu'il va y avoir des opportunités à faire sur les maisons avec des petits défauts, des travaux, mais le haut du marché sur une maison bien située, bien refaite, aujourd'hui, les prix sont toujours hauts, tout simplement parce que l'inventaire est encore très, très bas. Et à l'inverse de 2008, de la crise des Sun Prime, nous ne sommes pas en crise immobilière. On n'est pas dans une crise immobilière actuellement. Ça peut évoluer pour… Enfin, ça peut évoluer en crise immobilière, mais pour le moment, nous ne sommes pas… Le marché, il est sain. Les gens qui ont acheté des maisons, les ont achetées, ils avaient de l'argent, ils ont toujours de l'argent. Et ce qui va se passer, c'est que s'ils n'ont pas le prix qu'ils veulent lors de la vente, ils vont la retirer du marché et la vendront peut-être plus tard ou la loueront. Donc, pour le moment, l'inventaire est barre. Il y a moins de ventes, certes, et il y a des baisses des prix, mais seulement sur les maisons avec des défauts ou avec beaucoup de travaux. Je vais même rajouter un truc, Marius, c'est que, en tout cas, pour répondre à Peggy, il y a aussi en ce moment des recherches qu'on fait beaucoup pour nos clients. C'est des recherches de terrain, de terrain viabilisé ou non viabilisé. Et là, pour le coup, c'est un autre type de projet. On parlait tout à l'heure des 7 erreurs à éviter, notamment le prix de la construction, les délais des travaux, etc. On est sortis de la galère, entre guillemets, du Covid, où il y avait des problèmes d'approvisionnement pour les matières premières et pour la main-d'œuvre, notamment pour la construction. Et aujourd'hui, on regarde pour nos clients, à la fois, Marius Harizon, des biens qui sont nickels, mais qui, pour le coup, là, il y a énormément de compétitions. Des biens qui sont plutôt à rénover. Nous, la clientèle plutôt européenne aime bien plutôt ça, parce que c'est vrai que la Tio, on va pouvoir faire un petit effet de levier. Et la troisième chose qui est encore mieux, c'est de dire, je vais acheter un terrain qui est magnifique, sur lequel je vais pouvoir avoir une vue complètement dégagée et je vais faire construire à la maison de mes rêves pour finalement pas beaucoup plus cher que le fait de… Alors, c'est plus d'embêtement. Forcément, il y a toujours un… C'est plus long. C'est un processus plus long. Mais c'est plus long. Mais voilà, on accompagne aujourd'hui avec Marius beaucoup de nos clients sur ce type d'achat-là de terrain. Parfait. Thierry, j'ai une mauvaise nouvelle. Il faut mettre à jour ton Zoom. Tu es sur une version précédente. Donc, je n'arrive pas à te donner la parole. Si tu veux, poser ta question par écrit et puis je vais la poser à Renaud et Marius. Alors, on avait ensuite une question de Marie. Donc, tu as parlé des avocats, Renaud. Comment choisir le bon, du coup ? Ah, ça, c'est une… Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on n'est pas un cabinet d'avocats. Il y a une chose qu'on répète d'ailleurs avec Marius et tout l'ensemble des agents tout le temps à nos clients. On leur dit, on vous recommande plusieurs personnes à chaque fois parce que c'est nos clients qui nous conseillent ou qui nous disent voilà, je suis passé avec tel avocat, il est absolument génial. Et quand on entend deux, trois, quatre, dix fois la même critique positive sur des avocats, à ce moment-là, quand des personnes cherchent des avocats, on leur recommande cette personne-là avec plusieurs autres que nous ont recommandé nos clients. Je précise juste une dernière chose. C'est que notre métier, nous, c'est agent immobilier. On ne touche jamais un seul centime de quelconque personne qu'on va pouvoir recommander, que ce soit des constructeurs, des générales contracteurs, des peintres, des plombiers, des avocats, etc. Je préfère le dire, je le redis toujours parce que pour moi, ça me semble juste évident, mais on n'est lié à aucune personne. Ce qu'on a envie, nous, c'est de s'entourer des meilleurs. Et on pense que… et on pense, c'est même pas on pense, c'est qu'on est persuadé que notre métier, c'est de fournir aussi des bonnes adresses pour nos clients, des bonnes personnes. Donc, en fonction de Peggy… pas Peggy, c'est Marie, de votre projet, on va pouvoir vous recommander quelqu'un selon la complexité parce que c'est sûr qu'un immeuble avec une dizaine d'appartements à l'intérieur, on ne va pas choisir… Vous n'allez pas choisir le même avocat que pour acheter un petit studio dans un programme, dans un programme neuf. Donc, il y a aussi deux poids, deux mesures. Il y a d'un côté où il va peut-être falloir investir un petit peu plus dans un avocat qui aura de l'expérience ou en tout cas beaucoup plus d'expérience pour pouvoir justement éviter tous les pièges. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a une question de Anne-Lise. Est-ce que Harlem suit la tendance observée à Matane sur la hausse des prix d'achat et de location ? Oui, la réponse, elle est claire. Elle est oui. Harlem fait partie des quartiers qui ont énormément gagné en attractivité, que ce soit pour l'achat ou que ce soit pour la location. On est très présents, nous, à Harlem, dans lequel on a fait pas mal de transactions, que ce soit sans Harlem ou Harlem, même en règle générale. Oui, Harlem est un grand quartier. Donc, il y a des endroits qui ont monté plus que d'autres. Et même sur une rue ou un bloc, tout est assez différent. Un immeuble et un autre, ça, c'est vraiment après du cas par cas avec votre agent immobilier qui va vous dire là où il faut investir. Mais oui, sur la tendance, en effet, Harlem a suivi la tendance de Manhattan sur ces dernières années. Ok, parfait. Corinne, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous réponde en français ou en anglais. Vous pouvez me le dire dans le chat. Je vais poser la question en anglais parce que vous l'avez écrite en anglais. Donc, c'est une question assez précise. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse tout de suite. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Ils reviendront vers vous. En français. Elle parle français, Corinne. Donc, elle demande quels seraient les real estate taxes sur un appartement dans un building de 1946. Peut-être qu'il y a besoin d'informations complémentaires. Non, oui. Là, en fait, si on ne parle que de la real estate tax que vous payez tous les mois, tous les ans, le building a une importance, mais l'importance, c'est surtout où il est situé. Vous n'allez pas payer la même real estate tax à Tribeca qu'à Brooklyn, par exemple. Donc, ça, c'est une question où on ne peut pas vraiment répondre sur ce point-là. Sachant que les real estate tax à Manhattan sont souvent plus élevés qu'à Brooklyn, que les nouveaux développements ont des taxes aussi un peu plus élevées que les anciens buildings. Ça va dépendre aussi de… Moi, je vais même rajouter une petite chose là-dessus. Ce qu'on peut constater, c'est que quand on a des personnes qui vont faire des modifications, là, je parle notamment des maisons sur lesquelles il y avait des real estate taxes qui étaient très, très faibles. J'imagine que l'origine de la question, c'est j'ai des real estate qui sont très, très faibles. Quel est mon risque de voir mes taxes augmenter ? Si on ne fait pas ou peu de modifications, il y a peu de chances que les real estate taxes changent. Si on fait des modifications majeures dans une maison, à ce moment-là, l'IRS va parler, notamment les systèmes des taxes de real estate vont se mettre leur nez dans le système et ça va être réajusté. Donc, il y a pas mal de variantes dans cette question. Donc, on ne peut pas y répondre de manière très, très précise. Mais en tout cas, dans les immeubles de 1946, sur certains, on voit certains immeubles qui ont des taxes qui sont très, très faibles. Et ça peut faire partie des super bonnes opportunités, notamment d'achat. Merci beaucoup. Thierry nous a écrit sa question. Donc, il nous demande qu'on veut acheter un co-op. Il y a pas mal de critères à New York et je sais qu'on peut être apparemment rejeté pour pratiquement aucune raison. Vous me corrigez si je dis pour une bêtise. Thierry nous dit que les moyens financiers, il aurait les moyens financiers pour rentrer dans ce co-op. Il dit, comment être sûr qu'au-delà des moyens financiers, on ne soit pas rejeté pour une raison X ou Y ? Est-ce que vous voulez élaborer un peu sur les co-ops à Manhattan ? Oui, je peux commencer le début de la réponse, Marius, et tu complètes. Un co-op, ça fonctionne, c'est une société immobilière qui détient l'immeuble. Vous allez acheter des parts de cette société immobilière et un appartement va être attribué à cette part-là. Le co-op a un système qui est bien propre. Vous pouvez, dans 80% des cas, ne pas le louer. C'est pour ça que nous, on n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas très intéressant pour les gens qui ne sont pas New-Yorkais ou qui ont envie de rester à New-York. Ça va être très intéressant pour d'autres personnes. Nos investisseurs, par exemple, ne s'intéressent pas du tout au co-op pour les raisons bien évidentes qu'on connaît. Si on ne peut pas louer l'appartement et que ça doit être obligatoirement une résidence principale, ça ne les intéresse pas. En revanche, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle un board. Le board a le droit d'accepter ou de refuser un acheteur. Donc, si vous achetez, c'est vous. Ou si vous êtes en train de vendre, il peut refuser l'acheteur de la maison que vous vendez sans justification à donner. Donc, ça peut être basé sur n'importe quoi autre que la partie financière qui, évidemment, doit aller avec ça. Pour répondre très précisément, Thierry, à ta question, nous, ce qu'on fait quand on fait des achats de co-op, c'est qu'on construit un dossier. On fait du training, on va passer des séances à expliquer ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, la manière de s'habiller, par exemple. Tout ça, c'est très, très, très important. Ce qu'il faut, c'est faire, bien évidemment, la meilleure impression possible au board qui va décider si, oui ou non, vous avez le droit d'acheter dans leur immeuble. Et pour ça, ça ne s'improvise pas. On a vu des exemples de gens connus, pas connus, qui ont pensé que c'était une formalité. Ça ne l'est pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, même financièrement, il faut mettre sa vie étalée devant le board du co-op et leur expliquer, jusqu'à parfois justifier, pourquoi est-ce que vous avez appelé votre chien comme ça ? Les questions, parfois, sont très hallucinantes et déstabilisantes. Mais c'est justement le but, c'est de savoir qui on a en face. Donc, nous, on fait deux choses. Évidemment, on prépare les gens pour cet entretien qui est l'entretien le plus important. Et la deuxième chose, c'est qu'on se renseigne sur qui est dans le board du co-op. Et en fonction de ces informations-là, on va préparer cet entretien-là dans le but, un peu comme un grand oral qu'on a tous passé à un moment donné ou à un autre, ça se prépare. Tout simplement, c'est la seule réponse que je peux vous donner, c'est la préparation. Thierry vient de poser une question. Y a-t-il des recours juridiques quelconques pour discrimination ? Malheureusement, en fait, il est très difficile de prouver que ça va être une discrimination quelconque. Ils ne sont pas obligés de donner leur avis. On peut, après, vous pouvez attaquer, vous pouvez aller chercher pourquoi. Mais malheureusement, on n'aura pas le… c'est très rare que ça aille jusqu'au bout. Nous, justement, la différence co-op-condo, comme Renaud a tout expliqué, il y a aussi une différence de prix. Donc, évidemment, les co-ops sont 10 à 15 % moins chers que des condos, car un peu moins flexibles sur l'achat, sur la vente, parce que votre acheteur doit être accepté. Et sur la location, certains immeubles ne peuvent pas, n'autorisent pas la location. Et comme Renaud l'a expliqué, tout ça, avant de visiter, ou même dans le visitant, toutes ces questions-là, elles sont… on y répond bien avant de faire une offre, bien avant de passer devant un co-op. Et pour éviter, justement, ces pièges où il y a certains co-ops, on le sait, certains co-ops ne vont pas autoriser les non-residents. Donc, les gens qui ne sont pas green card ou qui ne sont pas américains ne seront pas autorisés. c'est comme ça, c'est les règles. Ça a tendance à être de plus en plus flexible. Beaucoup de co-ops s'ouvrent, deviennent parfois, se transforment en condos et sont un peu plus flexibles parce que c'est plus de jeunes qui arrivent et qui ouvrent un petit peu ces règles-là. Mais pour les recours juridiques, c'est plus compliqué de prouver, en fait, la discrimination. Ça va être très compliqué. Ok, parfait. On a Anissa qui avait une question pour vous. Je crois que vous en avez parlé un peu, mais on peut peut-être en reparler. Bonjour, Anissa. J'espère que tu vas bien. Pensez-vous que la récession qui nous pend au nez peut faire chuter les prix de l'immobilier à New York, voire les alentours en Brooklyn ou autre ? Oui, alors non, on n'est pas encore en récession. Oui, il y a forcément un impact, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec des quartiers, après, ça sera quartier par quartier, il va y avoir un… Les prix vont forcément stagner, voire baisser dans certains endroits, les endroits les moins désirés, les appartements avec défaut. On parle, si vous parlez d'un rez-de-chaussée sur cours, sans jardin, sans lumière, d'un appartement sur un grand boulevard, une grande avenue avec du bruit, ces appartements-là, en temps de crise, comme d'habitude, vont être les plus impactés. Mais encore une fois, si on n'est pas encore en crise immobilière, si l'inventaire n'augmente pas, les gens, les vendeurs qui mettent en vente leurs biens et qui n'arrivent pas à avoir le prix demandé, le retireront du marché, le mettront à la location et attendront un meilleur moment, un peu comme ce qui s'est passé pendant la durée du COVID, où les gens ont retiré leurs biens. Nous, à cette période-là, on avait beaucoup d'acheteurs, quelques acheteurs qui nous ont suivis. Et comme disait Renaud, dans le point 6, dans le point 7, dans le point 7, c'est « Y a-t-il un meilleur moment pour acheter ? » Non, parce qu'il y aura toujours des freins et certains seront freinés par tout ça. Le COVID, c'était, il y avait des moins 15, moins 20 % sur certains biens, mais il fallait prendre le risque d'avoir une économie qui n'était pas encore relancée. On parlait que Manhattan était désert, on parlait de tout ça, mais il y a des gens qui ont pris le risque. Et donc, ces risques-là sont ensuite récompensés, souvent très, très récompensés, parce que l'immobilier est un long gain. Donc, même si vous achetez maintenant, là, ça va être très intéressant, surtout dans les résidences secondaires où c'est très saisonnier, où on achète pendant l'été, le mois de mai. L'hiver va être plus dur et pour les gens qui vont avoir besoin de vendre, il va y avoir des opportunités. Et c'est à ce moment-là que nous, on a plusieurs clients, plusieurs acheteurs qui sont prêts à jumper sur ces opportunités-là. Donc, oui, il va y avoir un impact, mais pas pareil partout. Et comme on disait tout à l'heure avec Carre Garden, par exemple, les maisons à Carre Garden, il n'y en a pas. Donc, les prix ne vont pas baisser. Parfait. Après, c'est du cas par cas. C'est évidemment, Romain, il y a des gens qui ont des projets bien spécifiques. Ils nous contactent après. On sera ravis de répondre. Là, parce qu'on fait des réponses très globales, on pourra répondre très précisément avec des chiffres et surtout leur dire ce qu'il faut faire actuellement. Moi, j'en retiens qu'il va y avoir des opportunités à prendre. Anne-Lise nous pose une question. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut toujours mieux acheter, privilégier un achat pour sa résidence principale plutôt qu'un investissement locatif ? Je peux jumper, moi, sur cette réponse. Oui. Je ne sais pas avoir même la même réponse. Après, ça reste quelque chose qui est très personnel. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux d'être propriétaire de sa résidence principale, notamment parce que ce que je vois autour de nous et nos clients qui achètent leur résidence principale ont tous fait une plus-value immobilière sur leurs biens. Donc, dans ce sens-là, oui, ça vaut le coup. J'ai acheté une maison qui valait 2 millions aujourd'hui à l'envoquable. J'ai bien fait d'acheter ma résidence principale plutôt que de dépenser 300 000 dollars par an en location depuis 10 ans. Donc, voilà, moi, ma réponse là-dessus. Sur ça, c'est vrai que c'est assez orienté sur les maisons, les condos, les appartements sur la résidence principale. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que quand on a un investissement locatif, on paye aussi des impôts sur le revenu. Donc, il y a tout ça. Ça reste des choses qui sont à peser entre le montant que vous allez dépenser et le dernier élément qui est le temps. Le temps, c'est est-ce que vous posez cette question parce que vous savez que dans deux ans, vous êtes parti et vous revenez en France ou est-ce que vous posez cette question parce que vous savez que vous allez rester pendant 15 ou 20 ans ou à du temps aux États-Unis. Donc là, la réponse, ça ne sera peut-être pas tout à fait la même. Moi, d'un point de vue personnel, je trouve que oui, il faut mieux préjuger l'achat de sa résidence principale. En effet, c'est une option si vous pouvez le faire. À New York, aux États-Unis, on ne peut pas emprunter à taux zéro. Donc, il faut avoir cet apport-là et acheter un appartement à New York, il faut avoir un certain apport. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez commencer dans l'immobilier, gardez une location et allez investir dans des endroits qui sont moins chers ou une résidence secondaire dans Upstay où nous, on a beaucoup de clients qui commencent leur investissement dans d'autres villes et on les accompagne aussi, on a des équipes là-bas comme AmiAmi, par exemple, où vous pouvez faire vos premiers investissements si vous n'avez pas la possibilité d'acheter votre résidence principale car vous n'avez pas le down payment possible. Voilà. Pour terminer, j'ai vu que Romain, il y avait une dernière question. On peut y répondre rapidement. Oui. Juste avant cette dernière question, j'avais reçu une question par e-mail qui était « Avez-vous une banque qui finance les nouveaux arrivants ? » C'était une question de Rémi qui nous avait envoyé par mail. Est-ce qu'on peut répondre à ça juste ? On n'est pas banquier, donc on n'a pas de banque qui finance les arrivants. Malheureusement, on n'en a pas. Par contre, on connaît des banques qui financent des nouveaux arrivants et que nos clients nous recommandent. Il y en a plusieurs. HSBC qui est très international. On a fait quelques conférences avec Betty Benzaken. Donc, je vous inviterai à la contacter. Il y a Interrodi. Il y a différentes banques. Il y a des solutions pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas de credit score et ce genre de choses. Il y a des solutions qui existent. Voilà. Et donc, ça va peut-être aussi répondre à la question de Marie que je vois. Est-ce qu'il faut une carte verte pour acheter ou un visa E2 ? Oui, on n'a pas besoin d'avoir une carte verte, un visa pour acheter aussi aux États-Unis. On a beaucoup de clients qui sont des investisseurs, 100% pure investisseurs français. En revanche, pour avoir un mortgage ici aux États-Unis, eh bien, il faut avoir un crédit history et que la banque vous fasse confiance sur la manière de votre capacité à pouvoir rembourser votre prêt immobilier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ici, il n'existe pratiquement que des mortgages, c'est-à-dire des prêts qui sont hypothéqués sur le bien que vous achetez. Résultat, la présale, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la présale de la banque, et la banque qui va estimer la valeur de votre bien, eh bien, la banque va vous prêter en fonction de ce que ces experts immobiliers vont donner comme valeur immobilière. Donc, il faut, on ne répond pas à la question, on n'a pas besoin de carte verte ou d'un visa. Non. Pour acheter, n'importe qui peut acheter. Magnifique. On est rentré tout pile dans les 60 minutes, donc, on va vous laisser continuer votre journée, votre déjeuner, peut-être votre soirée si vous êtes en France. Merci à vous deux, Renaud, Marius. Pour ceux qui ont des questions, tout ça, vous avez bien sûr les contacts qui vous seront envoyés. Si vous souhaitez revoir en replay, quoi que ce soit, tout ça, c'est disponible dès maintenant. Vous pouvez tout revoir, que ce soit sur pratiquement tous vos réseaux sociaux favoris, puisqu'on va les mettre et on les a streamés en live. N'hésitez pas à regarder la suite. On a un programme tous les mardis jusqu'à Noël de plein de sujets différents de webinaires. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, faites-le. Je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt sur French Ponding. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. De tirer l'estate. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada